L'histoire de la domestication des poulets remonte à 2000 avant Jésus-Christ. Selon des documents historiques, on estime que les premiers ancêtres des poulets d'aujourd'hui vivaient en Asie du Sud-Est. Nous ne connaissons que quatre espèces de poulets sauvages qui existent encore et furent les ancêtres des poulets modernes. Les poulets domestiqués étaient répartis initialement en provenance d'Asie du Sud-Est à l'Europe à travers les tribus d'Esteprusse. On pense que la domestication en Inde aurait été faite bien après celle de l'Asie du Sud-Est. Le développement commercial de la volaille domestique s'accélère au début de la révolution industrielle. Les fermes avicoles, atteignant une capacité de production élevée grâce aux premières maisons de volailles modernes, où la chaleur, la lumière et l'humidité ont pu être contrôlées, ont été répandues dans les années 1920 au Royaume-Uni et après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Dans les années précédentes, la production de viande de poulets se positionnait au deuxième rang après la production d'œufs et seules les vieilles poules ne pouvant plus pondre se vendaient pour leur viande. Cependant, avec un développement rapide de la technologie au milieu du XXe siècle, la production de viande de poulets a surpassé de loin l'industrie des œufs. Des améliorations et des inventions concernant les méthodes de construction de poulaillers, d'équipements et d'alimentation ont augmenté. La production de poulets et d'œufs s'est rapidement développée en se transformant en un géant de l'industrie. Grâce à une production rapide et intensive, la main-d'œuvre étant moins chère, la viande de poulets est donc plus facile à trouver et surtout moins chère. Bien que les teneurs en graisse et en énergie soient plus faibles chez les volailles comme le poulet, la dinde, le canard et l'oie, par rapport à d'autres viandes, elles sont plus riches en protéines. Quant à l'œuf, c'est une source très riche en minéraux, vitamines et protéines, savoureux et faciles à digérer. La viande et les produits de poulet contiennent tous les acides aminés nécessaires en quantités équilibrées et suffisantes. Contenant peu de matière grasse et de cholestérol et étant une riche source de protéines, le poulet est riche en vitamines B2, B6 et B12. Les pays leaders dans la production de poulet sont le Brésil et la Chine, avec plus de 13 millions de tonnes et l'Union européenne avec 11 millions de tonnes. Alors que la production mondiale de poulet était de 7,6 millions de tonnes en 1961, elle est aujourd'hui à plus de 90 millions de tonnes. Le poulet et ses produits dérivés sont des produits clés en termes de malnutrition, parce que le poulet, par nature, est l'un des produits les plus économiques qui peut être produit rapidement et facilement. Aujourd'hui, les poulets sont élevés à fort rendement pour leur viande et leurs œufs. Au cours de la période de ponte, le nombre moyen d'œufs s'élève à 330. Il est possible d'obtenir 1 kg de poids vif contre 1,6 kg d'aliments. Accroître et améliorer la production de poulet semble être une grande opportunité pour l'avenir de notre planète. Le poulet crée également une économie à grande échelle à travers d'autres produits de l'industrie de transformation avancée comme la saucisse, succuc, la saucisse fermentée, le jambon et le salami. En outre, la viande de poulet, qui est transformée en pâte à base d'épices, prend la forme des moules pour former des portions et mélangée avec de la farine spéciale, elle est cuite et ensuite congelée. D'autre part, les produits de poulet semi-cuits, tels que les escalopes, les nuggets, la viande de kebab, sont préparés en 5 minutes, sont une bonne alternative pour les populations urbaines. Une autre source de profit est l'augmentation rapide du nombre de fast-food proposant diverses sources d'accompagnement. L'abattoir est la première étape pour les poulets ayant atteint une croissance de 6 semaines. Dans les pays musulmans, les poulets sont abattus selon les règles islamiques, alors que dans de nombreux pays, le travail est réalisé par des machines. Soit 2h30 à 3h après la découpe, le poulet est refroidi à une température située entre 0 et 4 degrés Celsius et ensuite emballée. Certains de ces poulets sont envoyés au stockage à froid après un contrôle de qualité. D'autres sont emballés dans des sacs. Et la partie restante est envoyée à la découpe, puis à la transformation pour la diversification des produits. La viande de poulet est plus incline à la détérioration que la viande rouge. Par conséquent, la température de stockage et le contenu de micro-organismes au début du stockage ont une influence directe sur la qualité de la viande. Le poulet peut être stocké sous deux formes. Les produits frais qui sont distribués au magasin déjà refroidis entre 0 et 4 degrés ont une durée de vie de deux semaines sans l'utilisation de la chaîne du froid. Les produits surgelés ayant une durée de conservation qui varie entre 6 et 24 mois en fonction de la température de stockage et selon si elles sont en carcasses ou en morceaux de viande. La congélation est effectuée dans les chambres froides à moins 35, moins 40 degrés et les produits congelés doivent être conservés dans des chambres avec une température fixe de moins 18 degrés. L'élevage de poulet nécessite une organisation entièrement équipée. L'approvisionnement en nourriture des poussins est très important. Aujourd'hui, les capacités d'élevage de poulet sont en constante amélioration. Les profits mondiaux de production de poulet ont déjà dépassé les bénéfices provenant de la production bovine et ovine avec plus de 100 millions de tonnes. Il est prévu de rattraper l'industrie porcine qui aujourd'hui occupe le premier rang avec plus de 120 millions de tonnes en 2020. Les statistiques montrent que la production de viande la plus élevée est l'industrie du poulet et qu'elle continue d'augmenter. Depuis que le poulet a un fort potentiel de rendement, il est la source de protéines la plus abordable du marché. Il semble aussi prometteur dans la résolution de nos problèmes nutritionnels que dans l'avenir de notre planète.